Du coup, rebonjour à toutes et tous pour cette troisième session de type FAQ for aux questions, et donc du coup qui vient clore cette troisième vague de webinaires. Nous en sommes à 12 webinaires. Et du coup, avant d'ouvrir aux questions, quelques éléments de clarification sur les prochaines sessions du webinaire. Alors, il n'est pas dit que le rythme hebdomadaire soit toujours respecté. Juste pour information, j'organise les webinaires en parallèle de mon activité de recherche principale et de mes autres fonctions diverses et variées. Et du coup, je ne vais pas forcément pouvoir maintenir systématiquement le rythme d'un webinaire par semaine. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire à la mailing list. Normalement, c'est déjà le cas pour la plupart d'entre vous pour être tenu au courant. Quand est-ce que les sessions seront plus hebdomadaires ? Ensuite, l'autre élément, c'est que là, sur le programme des prochaines sessions qui vont suivre, ça va être des sessions qui vont être peut-être plus articulées autour de cas concrets. La semaine prochaine, on va aborder des exemples de graphiques avancés avec GGplot2. Donc, on va partir de données d'enquête, en tout cas de pseudo-données d'enquête, puisque du coup, en général, j'essaye de tripatouiller des données existantes pour en faire un fichier où on ne peut pas retrouver les données d'origine. Mais du coup, sur ces séances-là, on abordera plusieurs aspects sur ces graphiques de manière pas à pas, ce qui nous amènera à voir aussi de la manipulation de données, de la définition de fonctions et donc des choses plus avancées. Donc, en fait, on va réaborder beaucoup de choses qu'on a vues, tant en manipulation qu'en technique, mais à travers ces exemples concrets. Et on va du coup mobiliser pas mal de packages les uns avec les autres. Et j'ai du mal à estimer la durée exacte de ces sessions. Donc, les prochaines sessions, peut-être qu'elles se feront sur une séance ou parfois elles se feront sur deux séances. Donc, on le verra. C'est pour ça que je n'annonce pas un programme précis comme sur les fois précédentes, parce que du coup, en fonction de comment se passe une séance, on verra si la semaine suivante, on continue sur le même sujet ou si on aborde un nouveau sujet. Le programme, néanmoins, pour les prochaines sessions du webinaire, donc la semaine prochaine, nous allons réaborder la question de graphique avancée avec GPLOD2. Plus spécifiquement, on verra trois types de graphiques. On va avoir un graphique de connaissance. Vous avez une enquête où on pose plusieurs questions de connaissance ou d'affirmation. Et donc, on veut représenter ça sous forme de graphique en barre. On aura des évolutions temporelles d'indicateurs. Et on va voir, par exemple, comment est-ce qu'on peut calculer des indicateurs moyens à la volée en fonction du temps, avec ajout d'intervalles de confiance. Après cette séance de graphique avancée, on fera pas mal de manipulations. On abordera l'analyse de survie autour d'un exemple concret, ce qui veut dire la préparation de données, la transformation des variables biographiques et de variables temporelles, ce qui nous amènera ensuite sur de l'analyse de séquences en sciences sociales. Donc, on est vraiment, encore une fois, sur de l'introduction à l'analyse de séquences. En soi, moi, j'avais suivi une formation une fois de l'équipe Swiss qui a développé Traminer, qui est le package pour l'analyse de séquences. On a fait quatre jours pleins juste sur l'analyse de séquences. Donc, encore une fois, il s'agit plus de vous donner des aperçus de ces différents types d'analyses, comment est-ce qu'on peut les mettre en œuvre sous air, mais après, à chaque fois, à vous de réavancer et de réexplorer les types d'analyses qui vous intéressent et leur mise en œuvre pratique sur vos propres données. Et après l'analyse de séquences, ce que j'avais proposé, c'est peut-être une vision à la fois un peu santé publique et de démographe, sur la question de données longitudinales, qui est de regarder des trajectoires de soins de participants. C'est un regard de démographe sur des données plus cliniques de cohorte. Mais d'aborder, du coup, l'analyse de cette trajectoire de soins avec différentes méthodologies. Donc, on passera, du coup, par des premières représentations graphiques descriptives, par de l'analyse de survie classique, par une analyse de séquences, une régression logistique multinomiale. puis, on va essayer d'aborder, du coup, un modèle de trajectoire à classe, un modèle à classe latente pour définir cette trajectoire, peut-être un petit modèle de survie multi-état. Donc, vous voyez, on va essayer, avec un même jeu de données, de l'aborder sous différents ongles et différentes techniques. Et ça, ça va nous prendre probablement deux ou trois séances en tant que tel. Donc, on est sur une petite bascule. On va être un petit peu plus sur des sessions qui vont être des entrées méthodaux par le biais d'exemples concrets. Et puis, ensuite, on va voir à peu près à quel moment ça nous emmène avant l'été. Et probablement, alors, sachant que dans toutes ces analyses-là, on refera aussi des graphiques, on refera la manipulation et la transformation de données. Donc, ce qui se passe, c'est que, du coup, ces dimensions-là seront plus intégrées dans la partie analyse. Et puis ensuite, si on a un peu de temps, peut-être que j'essaierai d'organiser, mais là, c'est des chapitres qui sont en cours d'écriture et qui ne seront pas finalisés, une session sur les contrastes dans les modèles et donc, en fait, qui sont sur les différentes manières de codifier des variables qualitatives. Peut-être si, à un moment donné, j'ai le temps de l'écrire aussi, quelque chose sur aborder la notion de spleen et les différentes manières de modéliser des variables quantitatives dans les modèles. Et puis, peut-être revenir aussi entre modèle logistique, modèle de poisson, ou est-ce qu'il faut faire plutôt un modèle négatif binomial. Donc, revenir, en fait, en fonction de la variable d'intérêt sur les différents types de modèles auxquels on peut avoir au cours. Et puis, aborder, du coup, la notion de modèle mixte avec effet aléatoire et la notion de modèle GEE. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose autour des modèles hiérarchiques, mais c'est vrai que là, je ne suis pas sûr d'avoir le temps de pouvoir préparer un support de cours là-dessus d'ici l'été. Mais sachez que vous pouvez le trouver sur… il y a eu d'autres webinaires qui ont été faits sur ce type de modèle avec R. Voilà, donc ça, c'était pour la petite clarification sur comment vont s'orienter les webinaires dans les prochaines semaines. Et je vous propose d'enchaîner sur la partie foire aux questions. Donc, maintenant, ça dépend de vous. Signalez-vous soit dans le chat, soit en levant la main et allez-y, proposez vos questions. Alors, je vois Anne Jourdain qui lève la main et ensuite, il y aura Priscilla. Bonjour, merci. Merci pour cette séance FAQ et pour toutes vos formations. Moi, je me suis essayée à l'analyse factorielle, à l'analyse des correspondances multiples. Et voilà, je suis bloquée à certains endroits. Alors, non pas en utilisant le package que vous nous avez présenté lors de la séance précédente. J'ai utilisé un autre package, je ne sais pas si vous le connaissez, et je ne sais pas du coup si c'est pertinent ou pas de vous présenter mon cas, qui s'appelle GDA Tools, qui est un package qui permet de faire ce qu'on appelle les ACM spécifiques, c'est-à-dire des ACM dans lesquels on met en variable active un certain nombre de variables. Et au sein de ces variables, il y a certaines modalités qu'on peut désactiver en quelque sorte en les plaçant en éléments illustratifs ou supplémentaires, au sein d'une même variable. Ce qui ne permet pas de faire, de ce que j'en sais, mais vous allez me compter, les deux packages que vous nous avez présentés. Donc, je suis passée par là, mais je suis bloquée au moment où je veux faire des graphiques, parce que j'ai un certain nombre de messages d'erreur, parce que ça ne fonctionne pas avec Facto Extra, ce package-là. Alors, effectivement, je n'ai déjà entendu parler, mais je ne le connais pas bien, j'ai des A Tools. Mais peut-être que vous allez faire un partage d'écran pour qu'on puisse voir le type d'erreur, pour voir si on peut donner des orientations. Alors, sur la question de variables dans l'analyse factorielle, les variables illustratives, pour rappel, ce qui est une variable illustrative, c'est une variable qui ne sert pas au calcul de l'analyse. Mais c'est une variable qu'on va projeter dans l'analyse qui est réalisée. De manière générale, je crois qu'il faudrait retrouver ADE4, effectivement, on fait l'analyse factorielle et après, il doit y avoir une manière de projeter les variables additionnelles qui ne sont pas au départ. Et dans Facto Minor, pour le coup, il y a moyen d'indiquer des variables illustratives. Oui, mais pas des variables actives au sein desquelles certaines modalités sont actives et d'autres sont illustratives. En fait, le problème auquel je suis confrontée, qui est un problème, à mon avis, auquel beaucoup de chercheurs sont confrontés, c'est que là, c'est une enquête que j'ai fait passer par questionnaire. J'ai beaucoup de non-réponses, donc beaucoup de N.A. Et quand je fais, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Je vois votre écran. Quand je fais l'ACM classique, alors attendez que je retrouve, voilà, quand je fais l'ACM classique, alors moi, je suis passée par Facto Minor, en l'occurrence. Quand je fais l'ACM classique, il se trouve, si je me suis fait explore pour que ce soit clair, qu'en gros, mon axe 1, il oppose d'un côté les individus qui ont surtout des N.A. à toutes les réponses, d'autres individus. Donc, j'ai essayé de mettre ces individus en individus supplémentaires. J'ai aussi essayé de réduire ma base en enlevant les individus trop problématiques. Bon, ce n'est pas hyper clair, mais en gros, ici, à droite, vous avez toutes les réponses qui sont associées à DNA et à gauche, vous avez l'inverse. Donc, si je comprends bien, vous avez pas mal d'individus avec des valeurs manquantes. Là, les N.A., vous les avez rendus explicites, c'est bien ça ? Alors, il se trouve que j'ai dû faire ça pour faire l'ACM spécifique avec l'autre package, parce qu'effectivement, ils n'étaient pas explicites. Ils étaient… Alors, peut-être pour rappeler, ce qu'on appelle une valeur explicite, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait une valeur manquante, on crée une catégorie manquante. Et de mémoire, de mémoire Facto Miner ne s'est pas gérée, en fait, des valeurs manquantes, donc il faut les rendre en catégorie manquante. Et enfin, une autre partie, c'est la situation de vos… Donc, vous avez ces valeurs explicites. Dans ce que j'en comprends, c'est que vous avez pas mal d'individus qui ont donc des valeurs manquantes. Oui. Petite question, vous voulez faire une ACM pour faire une classification derrière ou vous voulez faire une ACM pour explorer ce qui se projette ? Les deux. J'ai aussi fait la classification. Mais je peux vous… Enfin, si vous voulez, je peux vous montrer l'autre ACM que j'ai faite en enlevant, par exemple, les individus qui ont vraiment beaucoup de NA. Alors, ça va être celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Donc, si je vous montre avec le pareil, le package explore. Et j'ai encore ce problème-là parce que même au sein des individus qui remplissent correctement le questionnaire, j'ai quand même des catégories non remplies. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez ces individus… Donc, déjà, peut-être… Est-ce que vous avez des individus qui sont NA sur quasiment tout ? Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations ? J'ai enlevé ceux qui étaient NA sur tout. D'accord. J'ai gardé… Il se trouve que sur mon ACM, comme je n'ai pas toutes mes… Enfin, l'ACM, je ne la fais pas sur toutes les variables de ma place. Sur mon ACM, et effectivement, il y a parfois… Enfin, dans la sous-base que j'ai sélectionnée pour mon ACM, il n'y a parfois qu'une ou deux catégories qui sont renseignées sur les… Je crois, j'en ai une 15. D'accord. Donc, en fait, il y a deux types de problèmes différents. C'est, vous avez d'une part des individus qui n'ont rempli aucune des variables ou qui ne sont manquants sur presque tout. Donc, ces individus-là, en fait, on n'a pas d'informations, quasiment pas d'informations sur eux. Souvent, l'usage serait plutôt d'essayer de les supprimer de l'analyse. Parce que ceux-là, ils sont manquants, on n'a pas d'informations. Après, vous avez d'autres modalités qui sont manquantes. Donc, sur ceux qui ont répondu, vous avez… Je ne sais pas quelle est la taille complète de votre échantillon, le nombre d'observations. Je dis, c'est 248 et en gros 200, si j'enlève les individus qui ont beaucoup de N.A. Donc, sur ces individus-là, vous avez des modalités qui vont être en N.A. explicite. Et peut-être que sur une variable, une fois que vous avez retiré tous les individus qui sont manquants sur tout, donc sur vos 200, vous avez du coup une modalité manquante qui représente 3-4 individus. Si vous avez une modalité manquante qui représente 3-4 individus, c'est une modalité qui est donc très rare dans l'échantillon et dans le calcul des distances du Phi 2, c'est une modalité qui va être très distante de tout le reste. Et donc, ça va avoir un impact important sur l'analyse factorielle qui va être que du coup, ça vous sort les manquants. Parce qu'en fait, l'analyse factorielle, elle vraiment met en avant les modalités rares. Mais c'est pareil si vous aviez une modalité qui est très peu renseignée. Alors, c'est là où il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est que quand parfois on a des modalités rares, on va faire des regroupements de modalités. Mais là, du coup, avec les manquants, c'est qu'on ne sait pas trop avec quoi les regrouper. Une des stratégies parfois, c'est de dire qu'on va regrouper avec la modalité modale. Bon, ce n'est pas forcément la meilleure. Si votre but, c'est de faire une classification, une possibilité pour s'en sortir sans passer par l'analyse factorielle, c'est d'utiliser une distance telle que la distance de Gower. La distance de Gower, elle sait tenir compte des valeurs manquantes. Et donc, du coup, si vous avez neuf variables et que pour un individu, c'est manquant, entre ces deux individus, il va prendre en compte que les huit variables documentées. Après, la distance de Gower et la distance de l'analyse factorielle, elles ont un peu deux effets différents. Soit on s'intéresse aux individus atypiques. Et l'analyse factorielle est bien, parce que l'analyse factorielle, en fait, les modalités rares vont être très distantes du reste. Et donc, on va avoir des groupes qui vont nous sortir les individus atypiques. Si, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment les individus atypiques, on veut voir un peu les trois grands groupes principaux. Et donc, les deux ou trois marginaux ne nous intéressent pas. On veut voir vraiment un peu les profils types. C'est là où la distance de Gower, qui est peu utilisée en sciences sociales, est intéressante. Parce que la distance de Gower, elle est facile à comprendre du point de vue conceptuel. C'est le pourcentage de caractéristiques en commun. Et ça fait des classifications plus homogènes. Donc, on va avoir plutôt les trois groupes principaux. Et puis, les atypiques, du coup, vont peu influer la classification. On les mettra dans un des groupes, mais on ne s'intéresse pas aux atypiques dans ce cas-là. Et là, si vous avez 20 % de votre échantillon qui est manquant à tout, ceux-là, on les retire quand même. Mais si vous avez ensuite quelques manquants dans différentes variables, Gower va pouvoir s'en débrouiller et sera du coup… Voilà, on va gérer. Mais encore une fois, si on fait du Gower pour faire une classification, c'est qu'on s'intéresse plutôt à trouver les profils centraux, les grands types. Les autres possibilités qui sont ensuite à disposition, et c'est vrai qu'on ne les a pas trop vues, c'est la question de l'imputation de valeurs manquantes. Dans plein d'analyses, les valeurs manquantes, elles sont problématiques. Donc, on a les individus qui sont très manquants, qu'est-ce qu'on en fait ? Souvent, on n'a pas d'autre choix que de les supprimer complètement. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a quelques manquantes, mais il y en a un qui n'a pas répondu à une variable, un qui n'a pas répondu à une autre variable, et ainsi de suite. Donc, quand on est sur ce problème de valeurs manquantes, soit on retire tous les individus qui n'ont pas répondu à tout, parce que le problème, c'est qu'un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, plus un petit peu, ça peut vite vous faire 30, 40 personnes. Si vous avez un échantillon de 200, vous perdez beaucoup d'informations. Une autre manière, c'est d'imputer l'information sur ces valeurs manquantes. Alors, il y a plusieurs techniques d'imputation. Je ne suis pas forcément un grand spécialiste de toutes celles-là. Moi, j'en ai déjà utilisé quelques-unes. Alors, il y a l'imputation qui consiste à prendre la valeur modale, donc la valeur la plus présente. Il y a une qui est pas mal. Attendez, il faut que je retrouve sur… Ça doit être impute. Alors, il y a un peu de package de référence. Il y a le package mice et il y a missmd. Attendez, je recherche en même temps. Donc, il y a le package mice mda. Donc, je tape ça dans le chat. Donc, dans le package mice mda, il y a notamment la possibilité… Alors, on peut mélanger des variables catégorielles et des variables continues. Et il y a une technique qui consiste à utiliser l'analyse factorielle, en fait, pour faire l'imputation de valeurs manquantes. Le principe, c'est que grosso modo, certains, ils ont huit variables documentées, mais pas la neuvième. Et puis, ce n'est pas les mêmes trous ailleurs. Donc, en fait, ça utilise une approche par analyse factorielle pour combler les trous en fonction des autres variables connues. Donc, ça, c'est plutôt intéressant comme approche pour faire une imputation de variable. Alors, les outils d'imputation, généralement, ils vous proposent de faire… Vous pouvez faire 10 imputations différentes. Et vous pouvez voir en quoi votre imputation va beaucoup changer les choses. L'autre package qui est pas mal utilisé pour l'imputation, c'est le package mice. Donc, M-I-C-E qui fait de l'imputation de valeurs manquantes. Alors, si je retourne sur la documentation de mice, si vous me permettez, je vais reprendre rapidement la main en termes de partage d'écran. J'arrête. Donc, si on va sur l'aide de mice, je vais sur le site web du package mice. Donc, en général, je cherche crans mice, ce qui me permet d'aller sur la page crans, d'avoir le lien du package. Donc, ça, c'est du multivariate imputation by chain equation. Je ne connais pas tout le détail mathématique qu'il y a derrière. Et toute la… Alors, ça, ça va être le site de documentation qui est là. Et donc, en fait, SMICE fournit plusieurs éléments. Il fournit, en fait, des outils graphiques pour arriver à représenter où est-ce qu'on a du manquant sur telle ou telle variable. Et il y a un cours en ligne sur ce package-là. Et je crois qu'il y avait des outils inspecting. Normalement, il y a des outils de visualisation des valeurs manquantes que vous pouvez trouver dans le package mice. Je ne vais pas creuser, mais les deux, en fait, proposent des approches pour essayer de combler les manquants à partir des autres variables connues. Donc, ça, ça marche pour les individus qui ont un minimum d'informations. Pour ceux qui ont répondu à aucune des variables, on est un peu embêté. Mais quand on a des petits trous un peu dispersés, ça va plutôt bien marcher. et, grosso modo, vous faites… Je vais vous mettre un exemple de code, mais pour faire rapidement… Si je peux retrouver… Je vais arrêter le partage et je vais revenir dans le chat. Vous appelez mice. Vous passez un tableau des variables qui vous intéressent et vous lui passez la fonction mice. Là, vous êtes patient parce qu'il va prendre du temps. Il prend toutes les variables en question. Il va faire des calculs. Donc, ça, ça prend un peu de temps. Et vous obtenez un objet qui s'appelle imputation. Alors, vous pouvez voir dans l'aide de mice… Je vais repartager mon écran. Si je fais library… C'est peut-être un peu petit aujourd'hui, le texte. Je vais vous grossir tout ça. Je vais changer de niveau de zoom pour que tout soit grandit. Excusez-moi, j'ai tout qui se met à l'écran. Donc, si on regarde l'aide de la fonction mice qui va s'ouvrir. Donc, elle est là. Je vais zoomer un petit coup. Donc, on lui passe un jeu de données. Donc, ça, c'est que les variables qui nous intéressent. Donc, comme on le faisait avec ADE4, si vous voulez que certaines variables, vous faites un subset du tableau… Non, pas un subset, mais que les colonnes qui vous intéressent. M, c'est le nombre d'imputations multiples. Par défaut, il en fait cinq. Mais sinon, il peut vous gérer 20 amputations différentes. C'est-à-dire qu'il fait 20 tentatives. Et puis, vous avez des éléphants sur les différents types de méthodes. Alors, je ne connais pas bien toutes les méthodes. Donc là, je ne suis pas capable de vous répondre sur l'aspect mathématique. Il faudrait voir sur la documentation de mice de manière plus spécifique. Mais une fois que vous avez obtenu ce résultat-là, vous obtenez du coup… Si je vous mets un exemple de code… Je vais vous le remettre à l'écran, qu'on voit comment ça fonctionne. Donc, grosso modo, vous appelez mice. Vous appelez du coup la fonction mice sur le tableau. Vous stockez ça dans un objet imputation. Alors, c'est un objet un peu compliqué qui récupère un peu tous les imputations là où il y a des trous. Donc, ce n'est pas directement utilisable. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser complete imputation. Donc, vous appelez la fonction complete sur l'imputation que vous avez faite. Et en fait, vous récupérez un nouveau tableau de données où on a complété les trous des valeurs manquantes. Si vous voulez tester mice dans le package mice.mdma… Donc, l'autre package dont je vous parlais, c'est le package mice.mdma. Celui-ci, je le connais un tout petit peu mieux parce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Et vous aviez un pute FAMD. Donc, c'est le même principe. Cette fonction-là, si on regarde sa valeur. Alors, ça, elle prend une factorial analysis for mix zeta. Donc, c'est si vous avez des variables catégorielles et continues. Mais il y a d'autres versions. Vous avez impute MCA si vous n'avez que des variables catégorielles, en fait. Mais c'est le même principe. On lui passe le jeu de données. Donc, notre tableau, il fait une analysis factorial. Alors, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il gère tout en interne. Mais il arrive à… En fait, il va gérer les manquants. Et il applique du coup ça pour… Je pense qu'il fait la analysis factorial sur tous les connus. Ceux qui sont connus en complet. Et après, il utilise ces résultats-là pour prédire pour ceux qui ne sont pas connus. C'est-à-dire que quelqu'un où il ne manque que la variable 9, les données des variables 1 à 8 vont servir à essayer de projeter quelque chose. Pareil, il peut faire plusieurs types d'aléatoires. Donc, on peut faire plusieurs projections. Donc, ça, ça vous permet de compléter votre jeu de données. Vous récupérez un résultat. Et là qui est complet, vous oubliez le problème des manquants. Vous complétez les manquants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on fait quand même pas mal d'hypothèses à faire ces imputations. Et ce qui est pertinent à faire du coup dans ces cas-là, c'est… Vous pouvez faire votre analyse, par exemple. Vous faites une imputation avec MissMDA. Vous réalisez votre analyse. Et une fois que vous avez réalisé votre analyse, vous montrez, voilà, j'ai tel résultat. Les femmes sont moins touchées que les hommes. Par contre, elles subissent plus. Maintenant, testons, refaites votre analyse avec l'imputation MICE. Est-ce que ça change vos résultats ? Maintenant, vous pouvez prendre… Alors, ça dépend après de votre enjeu de manquant. Vous pourriez aussi faire… Je ne prends que les cas documentés complètement. Donc, on supprime les individus qui ont une valeur manquante. Je relance mon analyse. Si vos analyses, elles sont un peu cohérentes les unes avec les autres et qu'on a les mêmes résultats, vous pouvez être confiante et dire, voilà, Serge, j'ai des données manquantes, j'ai fait de l'imputation, mais je ne suis pas sensible à ça. Ce qui serait peut-être plus compliqué, c'est quand vous supprimez les gens qui sont manquants, si les gens qui ont des manquants, ils ont des produits très atypiques, là, ça peut peut-être changer vos résultats. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous faites une imputation type MICE ou du type FAMD, vous pouvez faire quatre ou cinq ou six imputations, donc vous faites plusieurs jeux de données, plusieurs imputations différentes. Pareil, vous refaites, du coup, votre analyse, quand vous avez trouvé l'analyse finale, et vous voyez, ça change les résultats. Si vos résultats, ils passent, ils changent complètement, c'est-à-dire qu'un coup, vous obtenez un effet inexistant, un coup, un effet très positif, un coup, un effet très négatif, la conclusion, c'est que vos données ne permettent pas de répondre à la question. Vous avez des données manquantes et il y a un impact important de ces données manquantes, et donc, du coup, ce que vous pouvez conclure, par contre, c'est que vous n'êtes pas en capacité d'y répondre. Si, par contre, vous montrez que quand vous avez plusieurs imputations ou plusieurs types d'imputations différentes, vous avez des résultats qui sont cohérents, ça veut dire que vous pouvez être confiant dans vos résultats. Dans les imputations ou les scénarios qu'on peut tester, alors, ça dépend des sujets, peut-être moins sur l'analyse factorielle, mais dans certains cas, vous pouvez aussi envisager ce qu'on appelle, si vous savez que vous avez un scénario, vous avez, c'est plutôt la variable d'outcome, par exemple, qui ne va pas être documentée, vous pouvez faire, dire, tous les manquants pires scénarios et tous les manquants meilleurs scénarios. Tester deux scénarios extrêmes. Quand on fait deux scénarios extrêmes et qu'on voit que ça marche, ça peut fonctionner. Il y a aussi d'autres manières de procéder, si c'est juste une variable qui va être manquante, mais les autres sont documentées. On peut passer, par exemple, à une époque, c'est à l'époque de ma thèse, se poser la question, on a des enquêtes qui sont les enquêtes démographiques et de santé, et dedans, on propose un thèse de dépistage du VIH, il y a des gens qui refusent, qui sont absents le jour où on fait le… et du coup, est-ce que ça impacte ou pas l'estimation qui est faite au global ? Ce qu'on a pu faire, on avait pu prendre plusieurs enquêtes. Ces gens-là, ils avaient malgré tout rempli le questionnaire individuel. Donc, on a tout un tas de variables sur ces personnes. Ce qu'on avait pu faire, c'est, on a fait une régression logique. Pour ceux qui avaient été dépistés, on a fait une régression logistique sur tout le modèle. Puis, on a appliqué notre régression logistique pour faire une prédiction. Mais au lieu de prédire un statut oui-non, on a prédit une probabilité d'être séropositif. Et du coup, on peut estimer qu'elle serait la prévalence du VIH dans le groupe des gens qui refusent. Et donc, on l'a fait sur plusieurs… sur une trentaine d'enquêtes. On voyait deux choses. Ce qu'on voyait à ce moment-là, c'est que plus il y avait des gens qui refusaient, en fait, moins il y avait un impact. Et puis surtout, c'est que l'effet de corriger les refus est inférieur à l'intervalle de confiance de l'estimation initiale. Ce qui voulait dire, voilà, on a une estimation initiale, on a un intervalle de confiance. Il ne faut pas surinterpréter. Quand vous mesurez quelque chose qui vaut, je ne sais pas, moi, vous mesurez dans votre enquête 20%, mais votre interval de confiance vous dit 17% à 23%, il ne faut pas commenter, ah, c'est 20 et puis 20.3. Voilà, c'est avoir cette connaissance du niveau d'incertitude. Donc, on a plusieurs techniques comme ça pour combler. Et voilà, l'analyse factorielle est très sensible, en tout cas, aux cas marginaux. Donc, vos manquants, quand ils deviennent explicites, ils vont absorber, en fait, la variance, et du coup, c'est eux qui ressortent en premier. Donc, soit tenter de passer par Gower qui peut les gérer et du coup, qui va être sur les cas centraux. Et d'ailleurs, souvent, ce que je fais, moi, je fais souvent, quand je veux faire une classification exploratoire, je fais souvent les deux Gower et analyse factorielle, parce que ce n'est pas forcément la même chose à laquelle je veux répondre. Ou est-ce que je m'intéresse aux atypiques ou aux centraux. Et là, après, le choix, il est aussi pour des raisons sociologiques. Et voyez, du côté de l'imputation, si vous pouvez, du coup, régler votre problème de manquant. Merci beaucoup. Je vais essayer, effectivement. Je trouvais que c'était assez élégant de passer par GDA Tools pour ne pas faire de l'imputation. Mais comme ça pose plein de problèmes derrière pour les graphiques, notamment, comme il n'y a pas de facteur extra. GDA Tools sur Cran. Oui. Ah, c'est Nicolas Robetz ? Oui. D'accord. Et c'est la fonction SPMCA qui permet de faire, justement, ce type d'ACM, mais qui, derrière, comme ce n'est pas compatible avec Facto Extra, on est très limité dans la suite de ce qu'on peut faire, en fait. Mais ce que je vois, c'est que ça se repose aussi, entre autres, sur Facto Miner, derrière. Et c'est Facto Miner qui est derrière, oui. Parce que, du coup, vous faites votre calcul avec quelle fonction ? Avec SPMCA. Il est en bas, le page 40. Et donc, SPMCA, Performance Specific, Multiple Correspondence Analysis, In Variable VMCA, Talos, To Treat, Undisible Categories, Spastive Categories. OK. Tiens, tiens, tiens. Alors, ça renvoie un objet de type SPMCA. Ce qu'il faut voir, c'est si jamais on a des fonctions de conversion. Attendez, je vais essayer de l'installer vite fait. J'aimerais j'aider à tous. Parce que là, le package, il repose, en fait, sur Facto Miner, de manière sous-jacente. Donc, à un moment donné, en fait, il doit déléguer, il doit faire de la préparation de données spécifiques et déléguer à Facto Miner. Je ne le connais pas, j'ai dit à tous. Alors, déjà, vous pouvez contacter Nicolas Robette. C'est aussi bête que ça que contacter les auteurs de package. Vous serez surpris. Ils vont vous répondre, souvent. Maintenant, si je vais sur Grand GDA Tools, il n'y a pas de site web de développement. Bon, ça, c'est un peu dommage. Par contre, si je regarde l'aide de GDA Tools, et je vais faire trois pour voir. Est-ce que j'ai un ASE ? Est-ce qu'il y aurait une fonction de conversion ? Alors, il a les plots, d'accord ? Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est ça ? En tout cas, oui. C'est parce que, aussi, j'ai une compétence qui est très limitée. Donc, j'ai fait des plots qui sont très moches. Mais bon, voilà. Il me semblait que c'était quand même beaucoup plus élégant avec Facto Extra. Les graphiques avec Facto Extra. Mais c'est peut-être aussi parce que ma compétence est limitée sur les… Non, parce qu'en fait, Facto Extra, en fait, c'est que Facto Extra, c'est un package qui propose, en fait, pour faciliter les choses, des choses graphiques un peu plus jolies que fait les packages de base. Et puis, quand on a un nouveau package, il n'a pas été couvert par Facto Extra, tout simplement. Ce qu'il faut voir, c'est que ce que ça renvoie, c'est un objet de type SPMCA, EIG call and var. Parce qu'en fait, je me demande s'il n'y a pas même moyen de tout simplement le… J'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à la manière dont ça sort un objet MCA. Il y en a un petit peu moins quand même. Alors, il y a peut-être une astuce. Il faudrait tester. Mais ce que j'en comprends, c'est que grosso modo, ce que fait SPMCA, ça fait une MCA avec Facto Miner et ça renvoie un objet. C'est juste que la classe de l'objet, c'est SPMCA. Ça va jusque là ? Oui, oui, oui. Et si je fais l'aide de SPMCA et que je fais l'exemple, on va faire ça. Donc, j'obtiens un objet qu'il a appelé ici MCA et mon objet MCA, d'accord, il est là, classe SPMCA list. En fait, si j'avais appelé la fonction MCA, j'aurais eu un objet de type MCA. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de faire un truc, je vais y tricher, je vais forcer, je vais dire que mon objet MCA, je vais échanger sa classe manuellement. Je vais dire que c'est toujours un objet SPMCA, mais je vais dire que c'est aussi un objet MCA. Je teste, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Là, je vous donne des astuces de tricheur. D'accord ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui nous renvoie, c'est un résultat. Pardon, mon objet s'appelle MCA. Donc, avec la fonction classe, je change le type de l'objet MCA. Et là, je peux dire qu'il y a plusieurs types, c'est-à-dire que je lui garde son type SPMCA, c'est son premier type. Donc, les fonctions développées par SPMCA sont principales, mais c'est aussi un objet MCA tout court. D'accord ? Puis, on va faire un test. Si je fais Explore, mon objet MCA. Maintenant, je l'affichais comme étant un objet MCA. Donc, il va être vu comme un objet rendu par FactoMiner. Et on va voir, mais... Alors, attendez, il faut que j'arrive à... Avec le partage, je ne sais jamais toujours pratique. Mais ça a l'air de marcher. Alors, il y a des petites erreurs sur certaines choses, mais là, ça a l'air de marcher. Donc, je sais, petite astuce. Je force un peu. Maintenant, revenons... Je vais refermer ça. Je vais revenir dans AirStudio. Donc, comme je ne me souviens jamais des fonctions, je vais retourner sur Analyzer. Supposons qu'on veut tester une des fonctions de FactoExtra. Alors, Analyzer... Voilà. ACM. Donc, si je vais faire une fonction de FactoExtra... On va faire un... Par exemple, on va faire... Je ne sais pas moi... C'est quoi ? C'est FViz MCAVAR ? Hop ! On va essayer. Donc, FViz MCAVAR. Et je lui passe, du coup, mon objet qu'on a appelé MCA. Bon, non, ça ne marche pas. Ça se tentait. Elle est tentée. Elle est tentée. Parce que parfois, en fait, il y a des trucs... Ce qui se passe, c'est qu'il y a des packages qui sont plus ou moins développés ou qui vont plus ou moins loin dans le développement et qui anticipent un certain nombre de besoins. Donc, ça doit marcher pour certaines fonctions. Ça ne marche pas pour Explore. Ça ne marche pas pour FViz MCAVAR. Je ne sais pas les tricks qu'a fait. Il faudrait rentrer dans le code, en fait, du package qu'a fait Nicolas Rebette. Après, ça peut avoir le coup d'envoyer un mail à Nicolas Rebette sur comment faire des jolis graphiques. D'accord. Effectivement, je n'y avais pas pensé. Mais je vais essayer la solution de l'imputation. Ou alors, ce qui serait bien, parce que DIMDES, il y a des choses qui ont l'air de marcher. En fait, il a prévu certains éléments. Ou alors, il faudrait voir s'il y aurait moyen qu'il y ait une fonction dans le package qui soit as.mca, qui permette de reconvertir un objet SPMCA en un objet de type... Je ne sais pas ce qui est possible. Je n'ai pas regardé le package plus en détail. Mais ça peut être une piste éventuelle. D'accord ? Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous propose de passer à la question de Priscilla. Oui. Moi, j'ai une question sur les graphiques avancés. Oui. J'ai utilisé les codes que vous avez mis, mais j'ai un problème. Les pourcentages n'arrivent pas à s'afficher complètement. Il y a un pourcentage qui ne s'affiche pas complètement. Surtout que j'essaie que je veux partager. Est-ce que vous pourriez me partager votre écran ? Oui, effectivement. Vous voyez ici, même quand j'exporte ça sur Word, ça n'a toujours pas à s'afficher. Alors, ici, vous avez fait un graphique en barre. Je regarde le code qui est en haut. D'accord ? Et donc, ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a… Alors, votre pourcentage, c'est qu'en fait, c'est que le graphique ne va pas suffisamment à droite. D'accord ? Vous pouvez descendre un tout petit peu que je regarde le dernier pourcentage le plus grand. Donc, c'est 59 %. D'accord ? Alors, déjà, remontez un tout petit peu. Attendez, juste pour comprendre. C'est quoi ce qui est représenté en X ? Remontrez-moi votre code. Je vais faire copier-coller de votre code. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire des copiers-coller du code. Il faut remettre les choses une par une pour savoir qu'est-ce qu'on copie et qu'est-ce qu'on ne copie pas. Alors, donc là, nous avons un jeu de données. D'accord. Vous représentez en X au REC. On a ensuite fill service gratuit, buy service gratuit, label f after stat propre. D'accord. J'ai un bar position dodge, j'ai un texte stat propre dodge. Parce qu'en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai des pourcentages à 23 %. Ah, vous n'avez pas les mêmes effectifs. D'accord. Juste une question. Là, ce que représentent vos barres, à ce stade-là… Ah oui, il y a un code flip, d'accord. Donc, c'est le… Ce que représentent vos barres, c'est le nombre d'observations et vous rajoutez le pourcentage en étiquette, c'est ça ? Oui, effectivement. Ou c'est la distribution en pourcentage que vous voulez afficher ? J'aimerais afficher la distribution en pourcentage. Mais en fonction des effectifs. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on a masqué l'échelle. Alors, si vous pouvez remonter un tout petit peu. On va réafficher l'axe des X. Est-ce que vous pouvez supprimer ? Est-ce que vous pouvez commenter la ligne 251 ? Ça ? Oui. Vous supprimez la ligne 251, vite fait. Ou si vous voulez, vous faites une copie. Là, j'essaie d'explorer le graphique. On va faire des tests pour essayer de comprendre. Parce que là, du coup, on ne voit plus l'axe des X. Et je veux savoir si on affiche bien tout ce qu'il faut au bon endroit. Si on efface et ligne 250, il faut retirer la dernière virgule. Et maintenant, vous réexécutez… C'est bon. Maintenant, réexécutez ce code-là. Donc, ligne 229, le petit bouton lecture. Voilà. Donc, en fait, je comprends. Ce qui se passe… Ce que je voulais comprendre déjà, c'est donc… Là, ce qui est représenté, ce sont les effectifs. Mais les étiquettes sont les pourcentages. C'est vrai. C'est ça que… Et du coup, ça pose problème. Parce que du coup, si vous représentez les effectifs alors que les étiquettes sont les pourcentages, votre lecteur, il va être perdu. On va voir 60% qui est plus court qu'un 59%, je suis perdu. Surtout si l'axe des X, ce n'est pas représenté. Si on veut représenter les pourcentages en les deux cas, pour avoir quelque chose de plus cohérent, remonter un petit peu. Et là, dans ce cas-là, dans le geom bar, vous allez rajouter stat égale prop. Virgule stat égale prop. Comme ça, comme les étiquettes, ce qu'on va utiliser, c'est notre statistique propre qui nous les calcule. Entre guillemets. Entre guillemets, oui. Comme sur la ligne 238, en fait. D'accord. Et ce qu'on va rajouter… Et on a presque fini. Vous êtes allé un peu trop vite. Remontez tout en haut. Et vous allez rajouter dans le AES, par exemple, à la suite de la ligne 233, mettre Y égale after stat entre parenthèses prop. Qu'est-ce que ça dit ? Je dis que là, on calcule nos pourcentages du coup avec la fonction prop. C'est pour dire qu'on prend ces pourcentages-là dans les deux cas. Et je l'applique autant à manger un bar qu'à manger un texte. Ensuite, ce que je veux utiliser… Alors, il n'y a pas besoin de mettre des guillemets dans le after stat. D'accord. Là, ce qui se passe, réexécuter, qu'on comprenne bien. Alors, pourquoi il m'a erreur ? Remontez, il y a une erreur de parenthèse. Le Y égale after stat. En fait, vous avez la belle égale F, ouvrez la parenthèse, after stat prop, fermez la parenthèse, fermez la parenthèse. C'est ça ? Oui. Allez sur la ligne 234. Il y a une parenthèse de trop à la fin. Ligne 234. Vous avez une parenthèse de trop à la toute fin. C'est ça ? Oui. Et avant, vous avez la belle égale F, after stat prop, et c'est là où il doit y avoir deux parenthèses fermantes. Sur la même ligne 234, vous avez la belle égale F, ouvrez la parenthèse, after stat, ouvrez la parenthèse, prop, et là, il faut fermer deux fois. Alors, réexécutez votre code. Donc, si vous descendez... Maintenant, vous voyez, on a bien quelque chose de cohérent. C'est-à-dire, les pourcentages qu'on affiche correspondent aux barres. Mais pourquoi l'axe, c'est en décimale aussi ? Alors, deux choses. Et puis, ici aussi, il y a un truc... Alors, je vais y arriver, mais déjà, on a corrigé le premier point qui était à ce que la formation qu'on représente sur le graphique soit cohérente. Là, ce qui se passe, c'était un graphique, on mettait les étiquettes, donc on effaçait l'axe des X. Là, on pourrait de nouveau effacer l'axe des X si on veut. D'accord ? Maintenant, deux choses. Votre 60%, il n'est pas visible en entier parce qu'il n'y a pas assez de place. Parce que le graphique, là, automatiquement, il s'arrête à 0,6. Ce qu'il faut retenir, 60%, c'est l'équivalent de 0,6. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, on va dire que le graphique, il va aller de 0 à 65. Et là, il y aura la place pour l'étiquette. Donc, remontez dans votre graphique. Est-ce qu'on a un scale X discrete ? Alors, attendez, c'est le scale Y continuous. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que dans cet exemple-là que vous avez repris, on avait mis expand C0,0 pour faire en sorte de concaténer le graphique. D'accord ? Pour qu'il soit vraiment… On disait à l'accès des Y de ne pas s'élargir. Là, c'est Y parce qu'en fait, comme il y a un call flip, c'est inversé. Mais là, du coup, il n'y a plus assez de place pour votre 60%. Donc, ce qu'on va faire manuellement à cet endroit-là, après le expand égale C0,0, fermez la parenthèse, vous allez rajouter virgule et l'option limite. Et là, vous allez mettre C entre parenthèses. On va donner deux valeurs, le minimum et le maximum, et on va être 0,65. Si vous exécutez tout ça… Vous voyez, maintenant, le graphique, on le fait terminer à 65%. Donc, il y a la place de dessiner votre 60%. Mais c'est possible, ici, qu'il y ait le pourcentage de l'accès à 100 décimales ? Alors, là, l'axe des X, on peut maintenant décider de le représenter si on veut. Là, on l'avait effacé juste avant. Je l'avais remis pour qu'on puisse vérifier et faire le débugging. Si on veut représenter des pourcentages sur l'axe des X, revenez sur le code. Donc là, c'est l'axe des X pour nous, mais comme c'était construit avant en Y et qu'on a fait un code flip pour investir XY, c'est dans le scale Y continuous qu'on va le mettre. D'accord ? Donc, ligne 243. Et là, vous allez juste rajouter virgule dans le scale X continuous. Labels. Et on va chercher une fonction qui va transformer en pourcentage, qui est la fonction percent du package skills. Donc, vous tapez skills, S-C-A-L-E-S, deux points, deux points, percent. Voilà. Par contre, vous fermez la parenthèse. En fait, on écrit sans les parenthèses, c'est-à-dire qu'on ne veut pas exécuter la fonction, on veut passer la fonction. C'est une petite nuance dans le langage. Voilà. Exécuter tout ça. Et vous voyez, on a maintenant des pourcentages sur l'axe qui sont affichés. Donc, on peut passer une fonction de mise en forme. Maintenant, autre petit élément, revenez dans votre code. Vous voyez que les étiquettes, elles ne sont pas bien centrées sur vos barres. Alors, si je regarde, vous avez fait des géomes barres avec un weave qui est égal à 0,6. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que les barres font un total de 60%. Mais vous avez appliqué dans le géome texte un position dodge avec la valeur 0,9. Remplacez ce 0,9 par un 0,6 en ligne 238. En fait, il faut que la valeur que vous passez aux positions dodge soit équivalente à celle du weave des barres. Alors, réexécuter votre code. Et vous voyez, vos petites étiquettes, elles sont centrées sur vos barres. Maintenant, les petites étiquettes, elles ne sont pas bien lisibles. Vous voyez ça, il faudrait qu'elles soient un petit peu décalées. Donc, en fait, c'est ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient alignées sur le point. Alors, si on veut les mettre à droite du point, d'accord ? C'est-à-dire qu'on prend le point où elles sont en fait. Elles sont, du coup, alignées à gauche sur le point. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, vous allez remonter sur le géome texte. Et dans le géome texte, l'alignement horizontal, on va rajouter une option qui s'appelle Hjust. H. Oui, donc virgule ici et Hjust. Non, Hjust, ça est collé. H-J-U-S-T. Il n'y a pas de point. Donc, horizontal justification. Et vous allez mettre égal et mettre zéro de mémoire. Normalement, c'est zéro aligné à gauche, un aligné à droite, 0,5 centré. Et on peut mettre une valeur intermédiaire. Si on réexécute tout ça... Vous voyez. Sauf que là, c'est un petit peu collé. Il y a d'autres astuces qui sont possibles encore. En rajoutant un espace, en faisant des autres éléments. Mais vous voyez, on arrive à aller plus. Ce qui veut dire par là, c'est que là, ce que vous avez fait, vous êtes parti chercher un graphique du chapitre graphique avancé, je suppose. Oui, effectivement. Alors, ce chapitre-là, c'est celui qu'on va voir la semaine prochaine. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si j'ai fait ce chapitre en décomposant étape par étape, c'est parce qu'il ne faut surtout pas faire copier-coller. Comme c'est des graphiques à copier... En fait, ce qu'il faut, c'est comprendre comment on a construit le graphique. Il faut refaire la procédure étape par étape. Parce que sinon, en fait, ça ne marche pas, mais vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, ce qu'on fera la semaine prochaine, on va refaire ces graphiques-là et on va voir étape par étape pourquoi, à un moment donné, on a mis telle fonction. Pourquoi on a mis telle option. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est ça. Et ensuite, vous saurez quelle option reprendre quand vous allez refaire vos propres graphiques. Mais si vous prenez un code compliqué d'entrée de jeu, vous faites un copier-coller, vous ne savez pas pourquoi ça bug quand vous le réadaptez à vos données. Et ici, j'aimerais enlever les décimales, je ne sais pas. Alors, allez en haut. Bon, je vous dirais que ce type de graphique est inutile, mais si on veut retirer... Parce que faire un graphique en camembert pour deux pourcentages, ça ne sert à rien. Vous écrivez le pourcentage dans votre texte. Je suis un peu intransigeant sur le camembert, mais ça, ce n'est pas très grave. Alors, le label. Comment vous avez mis en forme ? J'aime le texte. Label. Past. Percentage. Pourcentage. Alors, le truc, c'est que vous avez une variable pourcentage qui... Pourcentage, c'est une variable numérique ? D'accord. Alors, quand on veut mettre en forme quelque chose, on va passer par la fonction percent. Donc, remplacer... Vous allez remplacer la valeur qu'on passe à label. Donc, le pass percentage pourcent sep, on va le remplacer par autre chose. Donc, vous allez utiliser la fonction scales 2.2.percent. Alors, scales avec un S, c'est le nom du package, c'est scales avec un S. D'accord. Ouvrez la parenthèse après percent. Donc là, ce qu'on va mettre en pourcentage, c'est donc votre variable qui s'appelle... Vous l'avez appelé percentage, je crois ? Donc, on lui passe à variable percentage. Virgule. Et vous avez une option qui s'appelle accuracy. Donc, vous avez les fonctions de mise en forme des nombres, il y a percent et number. Et number, je la connais bien, c'est moi qui l'ai écrite. Donc, vous mettez accuracy, A-C-C-U. Normalement, il va vous le proposer, je crois. Accuracy, ça va être avec un A. Voilà, là, il vous le propose. Et vous mettez où vous voulez arrondir. Vous voulez une décimale, pas de décimale ? Pas de décimale. Alors, 1, dans ce cas-là. C'est accuracy égale 1, c'est pour arrondir à l'unité. Accuracy égale 0,1, c'est pour arrondir à la décimale. Accuracy égale 0,25, c'est pour arrondir au point 25 le plus proche. C'est l'arrondi, en fait, accuracy. Réexécutez votre code. Il y a un problème des virgules à la parmi. Alors, unexpected, voyons voir. Donc, vous avez combien de parenthèses fermantes ? Test, AES, Y égale label. Donc là, ouvert, ouvert, ouvert. Tout ça. Là, oui. En fait, vous avez trois parenthèses après le accuracy égale 1, alors que vous ne devriez en avoir que deux. Ah, petite question. Vous aviez déjà multiplié par 100 ? OK. Alors, en ce cas-là, ça ne va pas être quels percent. Vous avez remplacé parce que percent fait la multiplication par 100. Donc là, si vous aviez déjà, vous, en amont, multiplié par 100. En fait, ces lignes de 108, il ne faut pas multiplier par 100. Ici. Ah oui. En fait, un pourcentage, dans vos données, vous ne le multipliez jamais par 100. C'est une proportion. Vous gardez le savoir de proportion. La multiplication, elle se fait à l'affichage avec des fonctions qui transforment pour un affichage en pourcent. Et comme ça, on garde toujours la vraie valeur. Tu as compris ? Oui. Très bien. Il y a un problème encore que j'avais. En fait, j'ai regardé. C'est presque les mêmes données que ce que vous avez donné comme exemple. Maintenant, mon souci est avec l'option pivot longer. Est-ce qu'il n'y aura pas une place de données, par exemple, si on veut… Avec l'option ? Pardon, je n'ai pas entendu. Avec quelle option ? Si ce n'est pas votre longueur, détail d'hier, pour rassembler les colonnes en une seule colonne. Alors, ça, on le verra la semaine prochaine. Je vais vous dire, je suis embêtant, mais la semaine prochaine, on va prendre le temps de présenter pivot longer et pivot wider. Justement, c'est pour ça qu'on a ce chapitre-là. Et là, on pourra revoir. Je dis ça aussi parce qu'il est 18h moins 2 et qu'on doit s'arrêter dans deux minutes. Voilà. Mais du coup, là, la question que vous posez, elle est vraiment en lien avec la session la semaine prochaine. Donc, ce que je vous invite, c'est qu'on prenne la session la semaine prochaine, puisqu'on n'a pas eu encore l'occasion de présenter le passage en format long, format large des données, pivot longer et pivot wide, qui font partie du package TIDR. Et si vous voulez plus d'infos sur ces deux fonctions, je vous invite à regarder le chapitre d'analyse R qui s'appelle réorganiser ces données avec TIDR, puisque c'est de là que viennent les fonctions pivotes. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que le chapitre de graphique avancé en fait des choses un peu compliquées. Et en fait, on est obligé, vous allez voir, on va mélanger, je vous en ai remis une couche aujourd'hui, parce que je vous ai remis deux graphiques de plus dans ce chapitre cet après-midi pour préparer la semaine prochaine. On va faire de la réorganisation de données. On va faire la création de fonctions à la volée. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Pure, Pluck, Map. On va faire des choses en fait un peu plus poussées. Et comment est-ce qu'on fait une version vectorisée du calcul d'intervalle de confiance de poisson ? Voilà, c'est justement parce que ces graphiques poussées, en fait, s'immobilisent plein de techniques différentes. Donc, on le reverra à ce moment-là. Si vous pouvez penser aussi à faire le genre de graphique, si par exemple, vous avez des variables numériques et vous voulez faire un diagramme en barre en rassemblant toutes ces variables numériques. Alors, justement, je ne vais pas répondre à ça en 30 secondes. Je suis désolée. Non, je disais si vous pouvez penser à mettre aussi ça dans la séance prochaine, si c'est possible. Alors, je ne vois pas ce que vous voulez dire par un diagramme en barre sur des données numériques. On a plusieurs données, par exemple, avec les données sur les connaissances. On a plusieurs scores et on aimerait avoir les moyens des scores dans un seul diagramme en barre. Il y a un graphique d'un indicateur avec Stat Weighted Mean. Donc, vous aurez des quelques exemples qui sont possibles la semaine prochaine. D'accord. Merci. Très bien. Est-ce qu'éventuellement d'autres personnes auraient une dernière question de dernière minute qui ne pourraient pas attendre la semaine prochaine ? Moi, j'avais une question là. Oui, je vous en prie. C'est juste à propos, par exemple, si on a des valeurs numériques sur un axe des ordonnées. Maintenant, ces valeurs sont écrites ou bien le logiciel renvoie ça sous forme en écriture scientifique ? A priori, il faut regarder du côté de Numbers. C'est le formatage de votre valeur. D'accord. Merci. Je pense que c'est là que vous pouvez trouver des solutions. D'accord. Merci. Numbers vous permet de contrôler la présentation et la mise en forme des nombres sur un axe. Et vous en avez d'autres qui sont possibles, dollars, plusieurs éléments. Donc, vraiment, prenez le temps d'aller regarder du côté du package skills, la mise en forme des nombres. D'accord. Merci. Et je vois une dernière question dans le chat de Noël Lallemand. Lorsque le fait de ne pas répondre est lié à des situations corrélées aux autres variables, le fait de coder la modalité en explicite et les mettre en supplémentaire est intéressant ? Je pense que c'était pour répondre à la question des manquantes tout à l'heure. Vous pouvez peut-être compléter, s'il vous plaît, Noël ? En fait, tout dépend du statut des non-réponses. Si le fait de ne pas répondre, c'est intéressant parce qu'on se doute qu'ils ne répondent pas pour certaines raisons, là, il faut le coder. Et effectivement, si c'est vraiment trop rare, il faut le mettre en supplémentaire. Et du coup, elles se retrouvent avec le même problème que tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si ce n'est pas ce qu'ils ne répondent pas, soit on fait les imputations, soit on les retire. Mais si on pense qu'elles ont une signification, il faut les coder. Tout à fait. Et ce qui renvoie encore une fois à la question de savoir combien vous en avez. Si c'est 15% de votre échantillon qui n'a pas répondu à une question en particulier, ça va peut-être dire quelque chose en particulier, c'est une modalité intéressante. Si c'est deux individus sur 3000, à un moment donné, ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on les traite comme modalités. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique dans la manière de procéder. C'est ça. Parfois même, elles peuvent être codées et actives. Donc, la laisser en actif aussi, ça pourrait. S'il y en a suffisamment et si on pense que c'est lié à quelque chose qu'on connaît finalement. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y a aucune manière unique et universelle et facile de gestion des valeurs manquantes. Mais c'est qu'on fasse une analyse factorielle, qu'on fasse une régression logistique, qu'on fasse un tableau descriptif. En fait, systématiquement, la question est de comprendre d'où peuvent venir les manquantes. Et parfois, ce qui peut être compliqué, c'est que ça peut être vraiment aussi une fonction de dispositif d'enquête. Un exemple typique, vous avez une question à choix multiple. Et les enquêteurs, ils ont un écran avec des cases à cocher. Et donc, du coup, les enquêteurs ont tendance à cocher les oui et pas les non. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de manquants parce que les noms ne sont pas cochés. Et en fait, les enquêteurs ont tendance à cocher que les oui. Et donc, dans ce cas-là, en fait, peut-être que la solution, c'est de compter les manquants comme des noms. Et parce que là, c'est lié à un contexte spécifique où on a une connaissance des modalités de recueil. On voit qu'en fait, que le manquant, il est lié à une mauvaise formation enquêteur. Et que du coup, c'est ce qui va faire le plus de sens. Dans d'autres cas de figure, ce n'est pas du tout valable. Mais ce qui veut dire que la gestion de vos manquants, elle est aussi à faire en fonction de votre connaissance des modalités concrètes de collecte quand c'est possible. Très bien. Écoutez, il est à 18h04. Je suis désolé, c'est une session plus courte cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube en live pour du coup, aborder les graphiques, des exemples de graphiques avancés avec GGplot2. Effectivement, vous avez déjà un chapitre qui est disponible sur Analyser. Et certains d'entre vous, notamment Priscilia, en ont profité. On prendra le temps d'aller plus en détail sur chacune des options et pourquoi à chaque fois on utilise telle ou telle manière. Ce qui permettra de comprendre comment on fait ces graphiques avancés. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est avant de faire un graphique avancé, essayez déjà de faire un graphique simple. On va le voir, les graphiques avancés, en fait, c'est des graphiques simples qu'on complexifie au fur et à mesure. Parce que là, on veut rajouter un élément, parce que là, on veut ces éléments de décoration. Mais souvent, on part de graphiques simples. Et la première, l'élément le plus difficile, c'est déjà de penser, en fait, comment on veut représenter notre data. Et petit à petit, on va complexifier les choses. En tout cas, très bonne semaine à vous toutes et tous. Prenez soin de vous. Précision, la semaine prochaine, je crois qu'on aura changé d'heure. Ce qui veut dire que la session aura lieu à 17h CET, mais à 15h GMT pour celles et ceux d'entre vous qui sont notamment en Afrique de l'Ouest. Merci. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci. Bonsoir à la soirée. Ok, merci, au revoir. Au revoir, merci.